Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec M. Charafi Alors, lors de cette vidéo, on va découvrir le résumé de la nouvelle réaliste au champ du célèbre écrivain noveliste Guy de Meupasson Voilà, Guy de Meupasson c'est un écrivain réaliste, il appartient au courant le réalisme c'est-à-dire l'école réaliste et il était initié, d'accord, par le grand écrivain français Gustave Flaubert c'est lui qui l'a initié, d'accord, à l'écriture réaliste en lui disant, voilà, d'accord, ainsi avant d'écrire, il faut tout d'abord regarder, observer, disséquer et par la suite, enfin, y écrire Alors, le résumé de cette nouvelle, au champ Dans la campagne normande, sur une région en France deux familles voisines, deux familles pauvres, deux familles vivaient misérablement de la terre inféconde, les tuvaches et les valins vivent modestement, c'est-à-dire, ils mènent une vie modeste voire péniblement de la terre qui était infertile Chacun a quatre enfants et il arrive aux parents de les confondre Donc, les tuvaches, ils avaient, alors, trois filles et un garçon qui s'appelle Charlot et les valins, ils avaient, d'accord, trois garçons et une fille Alors, donc, ces deux familles, ils vivaient difficilement de la terre inféconde Voilà, on va avoir un insipité où le narrateur va décrire d'une façon minutieuse et d'une façon précise de quoi se nourrir ces deux familles Un jour, l'élément perturbateur, un couple riche, aristocrate, passe Au cours d'une de ses promenades, s'arrête en apercevant les enfants qui jouent d'or La femme qui s'appelle Madame Dubière, émue, touchée, vient jouer avec eux Puis prend l'habitude de leur rendre visite régulièrement Alors, Madame Dubière, c'est une femme qui n'a pas d'enfant Elle a de l'argent, mais elle n'a pas d'enfant Alors, un jour, en passant devant la maison des deux familles Elle a aperçu les enfants qui grouillaient, voilà, dans la terre qui jouait, d'accord Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre l'habitude de se rendre chez eux Pourquoi ? Parce qu'il aimait les enfants Alors, il décide d'adopter un des enfants le plus jeune Et le couple fait sa demande aux parents Tuvache Alors, Madame Tuvache va refuser catégoriquement, voilà, d'accord, la demande de Madame Dubière Et qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il faut être dénaturé pour vendre son nom, son enfant Choqué, elle refuse malgré l'argent qui leur a été proposé Alors, le couple se tourna vers la famille voisine, les Valins Qui a un enfant du même âge Ces derniers acceptent, attirés par l'argent, les revenus qu'ils vont poursuivre Les Tuvaches ont refusé Les Valins ont accepté Ils étaient attirés et séduits Alléchés par l'argent que le couple Dubière va leur donner Alors, les deux familles sont maintenant fâchées Et l'une reprochant à l'autre d'avoir vendu son enfant Et Madame Tuvache va reprocher à sa voisine Le fait d'avoir vendu son enfant Même Madame Valin, d'accord Elle va être traitée comme paria Comme quelqu'un exclu par la mère Tuvache Alors, des années plus tard Voilà, des années plus tard Pardon Des années plus tard Les Valins Le fils Valin retourne voir ses parents Ceux-ci ne le reconnaissent pas tout de suite Puis ils ressentent une grande joie Et une grande fierté Leur fils est devenu riche Et a réussi Charles Tuvache Fou de jalousie Reproche à ses parents De ne pas avoir accepté son adoption Des années plus Plus tôt Dégouté Et en colère Il va traiter ses parents Par des mots Par des mots Des paroles grossières Vous êtes dénié Vous êtes démanant Alors, des stupides Vous avez raté l'occasion De ne pas avoir Donné Voilà, d'accord Tout simplement Au Du bière Dégouté Et en colère Il quitte ses parents Alors, regardez Il y a toujours une nouvelle réaliste Ça se termine par une fin Qui est inattendue Ce qu'on appelle la chute La chute Et c'est ainsi que s'achève Cette séance Cette vidéo À la prochaine Inch'Allah